Musique 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 Yo la miss ! Aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me pour la Saint Valentin. On va se maquiller ensemble et on va se coiffer ensemble vous allez voir que ça va être assez simple. C'est plutôt au niveau du make-up que ça va être un petit peu plus compliqué entre gros guillemets parce que si moi je peux le faire, vous pouvez largement le faire. Que vous soyez célibataire en couple ou polygame, juste vous pouvez très bien réaliser ce make-up le jour de la Saint Valentin ou un autre jour d'ailleurs. Enfin bref, on n'a pas tous les mêmes vies forcément. Avant de commencer, ça rentre dans ma routine make-up. Je voulais vous présenter cette petite chose. Alors vous allez me dire c'est un rouge à lèvres. Il s'agit d'une eau de toilette de chez Cachare qui vient tout juste de sortir c'est le Yes I am. Pourquoi je vous en parle ? Déjà parce que ça rentre dans ma routine make-up. Je m'en mets vraiment tout le temps avant de commencer mon make-up. Il ne s'agit plus réellement d'un parfum mais plus d'un indispensable que je peux comparer à du fond de teint, du mascara parce que je le rentre vraiment dans ma routine make-up et que je le mets dans ma trousse de maquillage. En plus de ça, ça ressemble à un petit rouge à lèvres. Pourquoi je vous en parle réellement ? C'est une annonce que je vous fais sur Youtube même si j'en ai déjà parlé sur Instagram mais comme tout le monde ne me suis pas sur Instagram Oh ça me fait trop bizarre de le dire mais je suis tellement contente. Je suis ambassadrice FR donc en France de ce parfum. Je suis tellement heureuse parce qu'en plus de ça il sent méga méga bon. Si vous avez l'occasion d'aller sentir chez Nocibe, n'hésitez pas à y aller. Ça commence à être rouge dans ma caméra. C'est un parfum que j'adore et non pas seulement parce que je suis l'ambassadrice, c'est réellement un parfum que j'aurais acheté de moi-même. Je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le packaging est super original, il est super sensuel puisqu'il a la forme d'un rouge à lèvres. Il représente la nouvelle femme d'aujourd'hui, indépendante, sensuelle, sexy et du coup je me sens vraiment représentée dans ce parfum et c'est ça que j'adore. Il y a le petit Yes I am gravé ici. Vous voyez c'est vraiment comme un rouge à lèvres. Et est-ce qu'on en parle de l'odeur ? Au niveau de l'odeur ce qui ressort c'est des odeurs d'épices, de framboises, de fleurs de jasmin de plusieurs fleurs mais il y a surtout la fleur de jasmin moi que je ressens. C'est vraiment ce qui m'attire habituellement dans un parfum alors quand je l'ai senti j'étais trop contente et je me suis dit que ça allait être mon indispensable. Donc voilà pour la petite nouvelle, si vous l'achetez ou que vous l'utilisez ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé sur Instagram avec votre petite tête, ça me fera trop trop plaisir. On commence vraiment bien cette année, je suis trop contente. On va quand même commencer le make-up aussi parce qu'on est là pour ça. Alors là comme vous avez pu le voir j'ai des petites imperfections qui sont plus communément appelées des boutons. On va commencer par l'anti-cerne. Je ne ressemble plus à rien. Voilà en gros. Je vais faire les yeux avant de faire le reste de mon teint parce que si les résidus de paillettes de fard boupière en général tombent, on va dire que ça fait l'affaire. Evidemment je vais commencer par la base parce que c'est la base quoi. Je vais à Paris dans 30 minutes et donc je dois avoir bouclé cette vidéo en 30 minutes bien évidemment je ne vais pas la bâcler. Il faut juste pas que je m'éternise sur le temps, bref sur la totale quoi. Donc là je vais prendre un petit pinceau un petit peu fluffy et je vais venir prendre ma Z palette que je trouve génial. Je vais faire un petit mélange entre ces deux couleurs là en fait que je vais venir mettre en creux de paupière. Voilà, ne vous inquiétez pas après on va estomper tout ça tout ça. Cette fois avec un nouveau pinceau. Donc on va jouer vraiment entre ces deux couleurs, plutôt un violet qu'un bleu. Vous voyez la technique est différente comparer à d'habitude. Là au début on ressemble un peu à rien, on va pas se le cacher. Et donc là on va venir estomper. Hop, voilà. On mélange le tout. Ensuite je viens les rejoindre par le haut évidemment. C'est pas parfait au niveau du centre. C'est pas très grave parce qu'après on va venir rajouter Focus ! Les paillettes donc voilà. Parfait parce que là ça commence à me saouler ce machin. Donc moi je change pas forcément de pinceau. Je tourne juste le côté. Vous voyez là c'est un petit peu plus jaune parce que je suis une crase et que je nettoie pas mes pinceaux. Bref, la palette Chocolate Gold de chez Too Faced que j'adore, que je vous ai déjà présenté. Et là on va venir prendre cette petite couleur. C'est un espèce de doré champagne, plutôt champagne. Le but c'est vraiment d'en mettre au centre de la paupière et de ne pas se dépasser. Et bien évidemment la palette sent le chocolat et c'est de la tuerie. Donc là aujourd'hui je vais sur Paris pour un tournage qui va durer deux jours. Je peux pas vous en dire pour le moment plus. Mais bien évidemment vous serez tenu au courant quand j'aurai le droit de vous en parler. J'ai trop hâte. Vous allez me dire que c'est pas très estompé à la caméra mais pourtant moi je le vois très estompé là en fait. On va l'étirer un petit peu vers là. Et ensuite on va venir mettre du fond de temps pour camoufler tout ça. Pour finaliser le tout, je vais prendre un petit pinceau plat. Mais cette fois-ci plutôt celle-là. Je vais venir prendre un petit peu de celle-là. On va partir sur du mascara après vous pouvez très bien mettre des petits faux cils. Mais c'est vrai que moi les faux cils c'est pas non plus ma grande passion. Et je pars sur un petit mascara des familles. Oh putain je tremble. Donc voilà ça fait vraiment des cils trop beaux. Quoi bagra ? Ensuite on va partir sur le fond de teint. Je prends le Natural Radiant Longwear que j'adore. C'est de la grosse tuerie ce fond de teint. Et c'est parti à l'aide du pinceau. Je viens de l'appliquer. Je le trouve génial parce que maintenant j'évite de poudrer vraiment toutes les parties de mon visage. De une parce que ça fait plat près de deux. Surtout parce que j'ai la peau très sèche et qu'à la fin de la journée c'était pas possible. Celui-ci il est génial. Il garde mon teint lumineux toute la journée. Je vais mettre du fond de teint sur mon tapis pour la millième fois. Vous allez voir pour le teint on va pas faire un truc compliqué. Donc moi je l'adore vous voyez il est vachement lumineux. Après il va un peu sécher ne vous inquiétez pas. Je vais juste poudrer la partie ici de sourire parce que sinon ça fait des traces. Et un petit peu sur le fond et un petit peu sur le nez. Donc ça j'ai envie de faire attention parce que... Je me mets surtout ici. Surtout sur les ondes. Je vais venir travailler vite oeuf mes sourcils avec le petit crayon de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais juste combler. Voilà je fais juste ça en fait. Donc là on est le matin les gens vont se dire mais qu'est-ce qu'elle fait elle maquillée comme ça. Je viens fixer mes petits sourcils avec toujours la même chose. Toujours le même fixateur de sourcils de chez Anastasia. On finit tout ça avec... Enfin on a presque fini. Avec un petit highlighter donc c'est celui de chez Fenty Beauty. Ou c'est un baby tu vois. Est-ce que vous êtes prêts ? Oh mon dieu. C'est highlight. Je vais briller de mille feux. Après il y en a qui me disent dans mes vidéos Oui tu te remets de la peau tu brilles. Mais c'est surtout highlight en vrai. Et maintenant on va finir le make-up avec un petit rouge à lèvres. Alors soit on part sur un petit doré pour rappeler qu'on a sur les yeux ici. Soit on part sur un petit nude. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va partir sur le nude puisque je vais prendre le train après d'accord ? Je vous le montre vite fait mais si jamais vous voulez voir le rendu j'ai fait une vidéo sur lui. Il est vraiment comme ça sur les lèvres. Il est extra. Donc on va mettre ce petit rouge à lèvres. C'est le 481 Hypnotic Matte de chez Bagara. Dior on adore. On aime beaucoup celui-là. Il est vraiment trop canon. Voilà donc là j'essaie de vous faire un truc un petit peu plus marqué, un petit peu plus sophistiqué entre guillemets. Vous pouvez très bien changer de couleur si c'est ici ou bref faire vraiment à votre sauce. Moi c'est juste pour vous donner des petites idées. Et pour la coiffure ça va pas être compliqué puisque en fait je comptais déjà me faire un petit chignon. Pourquoi ? Parce que je trouve que ça fait vachement élégant, un chignon. Après vous pouvez jouer sur vos cheveux avec le petit côté wavy ou autre. Je vais vous mettre une vidéo là ou là où il y a des petites idées de coiffure vachement faciles à faire et que vous pouvez faire vraiment tout le temps ou même pour la Saint-Latin. Et au niveau de la tenue, pourquoi je vous montre pas ? Parce que franchement à chaque fois que je vous montre des tenues dans mes Get Ready With Me Et bien en fait c'est... Oh mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pas du tout les vêtements que je porte au final. Pourquoi ? Parce que je suis une meuf qui fait vachement les choses en fonction du moment etc. Bref j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à me dire si vous kiffez encore les Get Ready With Me et si vous en voulez plus tout ça tout ça. Je vous aime très fort, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes team célib ou team couple comme l'année dernière en fait. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !